Bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui on découvre encore un nouvel écosystème. Je suis en Bretagne, dans le golfe du Morbihan, et je vous emmène découvrir un écosystème aquatique. Je suis sur une île au milieu de nulle part, je rejoins Touria de l'Ifremer et plein d'autres personnes. Vous allez le voir, je vais rencontrer plein de gens aujourd'hui et je vais tout de suite les rejoindre, c'est parti ! Moi, c'est Touria Bajouk, je travaille à l'Ifremer Centre de Brest, au sein du laboratoire LEPCO, laboratoire d'écologie bantique. Le sujet d'étude, ce sont toutes les espèces qui vivent au fond, donc les espèces bantiques, et notamment les herbicides austères. Je me suis encore incrustée dans une mission scientifique, moi j'adore ça, m'incruster partout. Et pour cette mission, pour découvrir cet écosystème aquatique, et bien on va partir en mer. On va faire l'accostage en... C'est moi qui conduis. C'est des vraies plantes marines, contrairement aux algues. C'est des plantes qui ont des racines, des fleurs, des graines. Il y en a environ 70 dans le monde. Les gens ne savent pas que c'est important. A l'échelle mondiale, c'est un habitat qui est menacé. Toutes les heures, il y a une surface équivalente à deux terrains de foot qui disparaît à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, on est là dans le cadre du projet Marat. On est sur le golfe du Morbihan et c'est un des sites d'études. L'objectif, c'est d'améliorer l'état de connaissance sur l'état de conservation des habitats marins dans les herbicides austères. En fait, dans le cadre de ce projet, il y a plusieurs volets. On est une équipe de 40 personnes au total, avec des compétences complètement différentes, mais qu'on essaie de fédérer pour améliorer les connaissances sur cet écosystème et pouvoir proposer in fine des indicateurs pour évaluer l'état de conservation, qui est un peu un des objectifs ultimes de ce projet. Sous-titrage ST' 501 Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est de récupérer ce qu'on appelle des échantillonneurs passifs pour mesurer des micropolyons. Dès qu'on les sort, il faut les protéger tout de suite pour éviter qu'il y ait une contamination extérieure autre que celle qu'on veut mesurer. Et donc, les mêmes types de mesures, on les fait également sur les tissus de l'herbier, à la fois sur les feuilles et la partie racinaire. Pourquoi il y aurait des micropolluants dedans ? Leurs feuilles, leurs racines, leurs rhizomes agissent un peu comme une éponge qui absorbe, qui concentre tous les polluants qu'il pourrait y avoir dans l'eau de mer. Et donc, on fait ces mesures pour voir si, effectivement, il y a une concentration plus élevée dans les tissus des herbiers que dans l'eau environnante. Ça peut être quoi comme micropolluants ? Ça peut être des métaux lourds, ça peut être des PCB, des choses qui ont été utilisées pour l'antifouling sur les bateaux, pour qu'il n'y ait pas de biosalissures. Ça peut être des choses qui viennent des bassins versants, pesticides notamment. Est-ce que des herbiers, il y en a partout en France ? Il y en a dans de nombreux endroits en France. Oui, en fait, tu as principalement trois espèces. Donc, en Méditerranée, tu as des herbiers de possidonie. Et en Manche Atlantique, tu as deux espèces qu'on trouve ici dans le golfe du Morbihan, Zostera marina et Zostera nolti, qui est aussi appelée Zostera naine, des feuilles plus fines. Donc, on en trouve dans des eaux peu profondes, parce qu'il faut qu'elles puissent faire de la photosynthèse, comme c'est des vraies plantes, et dans des fonds à sédiments meubles. Leur réseau de racines et de rhizomes piège ce sédiment. Donc, l'eau serait sinon beaucoup plus turbide s'il n'y avait pas ces herbiers. Alors aujourd'hui, nous sommes allés prélever sur des herbiers, en fait, qui sont dans des zones de mouillage. Et pour prélever la faune mobile, on utilise un traîneau, qu'on appelle un traîneau épibartique, et on récolte toute la faune qui est juste au-dessus du fond. L'idée, c'est à la fois de compter toutes les espèces qui sont présentes, et les identifier, c'est-à-dire leur donner un nom, et dresser toute la liste des espèces présentes dans l'habitat. Le fait de draguer le fond comme ça, ça détruit pas tout sur son passage ? Alors, non, parce qu'on a vraiment un engin qui ne racle pas le fond. Il est sur des patins, et il glisse vraiment sur le fond sans arracher les herbiers. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de ce petit traîneau, c'est qu'on peut vraiment travailler sur cet habitat sans le détruire. Alors, dans les herbiers, on trouve beaucoup d'espèces. Alors, on trouve notamment beaucoup de petits poissons, comme des cingnates, qui sont des poissons très longilignes. On trouve également des petits labridés, beaucoup de gobies, donc des petits poissons qui viennent se nourrir dans les herbiers, et ils se nourrissent de faunes comme des petites puces de mer. On a aussi des étoiles de mer, également beaucoup de crevettes. Et puis, on trouve aussi beaucoup de petits gastéropodes, des petits coquillages, des petits mollusques, en fait, qui viennent se nourrir à la fois sur les feuilles d'herbier et également à la surface du sédiment. Donc ça, ça représente une communauté animale très, très abondante et très diversifiée en termes d'espèces. L'autre, c'est l'autobusque. C'est en cette zone-là, de toute façon. Euh, on va trop vite. J'adore ma vitesse. J'ai jamais été aussi vite de ma vieille. On est à l'arrêt. Mais c'est pas si bon. Merci, Mélia. Tiens. Le cédillon est beaucoup plus... Enfin, c'est du sable, plus de la vase. C'est d'accord. Donc, il y a d'un moins plus. Est-ce qu'il y a des menaces qui passent sur les herbiers ? En fait, les herbiers peuvent être soumis à ce qu'on appelle des pressions, à la fois d'origine naturelle, mais aussi anthropique, c'est-à-dire liées à l'action de l'homme. L'augmentation de la turbidité, la variation de la salinité, l'augmentation de la température, ça c'est des facteurs naturels, le changement dans l'hydrodynamisme également. Et comme impact lié aux activités humaines, on peut citer par exemple des impacts physiques liés soit au mouillage, soit à la pêche à pied avec le piétignement. Ça peut être aussi de la pollution diffuse, tout ce qui arrive par les bassins d'Herson, notamment avec des produits tels que les pesticides, les herbicides. Est-ce que tu peux m'expliquer le problème qu'il y a avec le mouillage des bateaux ? Alors en Bretagne, on a du marnage, et donc différence de hauteur d'eau entre le marée basse et la marée haute. Chaque bateau a son corps mort, sa chaîne, sa bouée sur laquelle il s'attache. Et à marée haute, la chaîne est tendue, à marée basse, la chaîne est détendue et rague sur le fond. Et comme on a des marées et des changements de marées, la chaîne est rague autour du corps mort. Ce qui fait que ça détruit l'herbier dans toute la zone où la chaîne frotte. Ce qui se fait bien maintenant, c'est des mouillages, comme tu peux voir ici, où on évite de jeter l'encre sur les herbiers le plus possible, parce que ça, je pense que c'est rentré dans les mœurs, que ça fait des gros dégâts. Les herbiers jouent de multiples rôles. Par exemple, ils filtrent en retenant les macrodébris et contribuent ainsi à la clarification de l'eau. Ils captent et stockent le carbone, et ça, les scientifiques arrivent à le mesurer grâce à des enceintes bintiques. C'est la petite soucoupe volante qu'on voit sur la photo. Les herbiers structurent aussi la faune bintique avec une architecture complexe de l'habitat. Ils stabilisent le sédiment et protègent contre l'érosion. Et puis, c'est un hot spot de biodiversité. On y retrouve une très grande diversité d'espèces qui y vivent ou sont juste de passage. Les herbiers sont aussi des zones de reproduction et de nursery. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire à notre échelle ? Oui, on peut agir de différentes manières. La première des choses qui me traversent l'esprit, c'est la sensibilisation, faire connaître cet écosystème au grand public, mais aussi passer par la formation dès le jeune âge, par les scolaires. Il y a une volonté de développer des mouillages écologiques qui impactent beaucoup moins les herbiers. Continuer aussi à soutenir les scientifiques pour accumuler la connaissance et améliorer la connaissance. C'est ça qui peut être un élément clé pour proposer des mesures de gestion qui sont adaptées et pertinentes. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Vous l'avez compris, à notre échelle, on peut aider à préserver les herbiers tout simplement en partageant ces connaissances, en faisant découvrir cet écosystème. Alors je compte sur vous, on partage, et puis abonnez-vous, likez, commentez, la petite routine habituelle. Et moi je vous dis à très vite. C'est l'air de le taré à Paris-Cristal ? Non, non. C'est confirmé, il me juge. Sous-titrage ST' 501